C'était prévu ce soir que je l'ai puisqu'il m'a appelé en fin de journée pour éventuellement en parler ce soir Gérard de Suren pour faire un petit topo sur les sondages. Bonsoir Gérard. Bonsoir, grand star de la bande FM. Alors, on va faire un petit point sur les sondages Gérard. Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut en parler parce que beaucoup d'auditeurs réclament et veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Ce qui s'est produit, c'est que déjà, il faut dire une chose, c'est que Fun est quand même septième dans les sondages. Ce qui est quand même pas mal, c'est déjà bien. Donc, on est septième avec, disons que Fun est septième, disons, c'est toute la radio, qui est septième avec 2,919,000 auditeurs. Et donc, c'est sur les bases, c'était la base que j'ai eue. Moi, ça date de novembre et de décembre. D'accord. Ce qu'il faut quand même savoir pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, c'est que bon, on a 2,919,000 auditeurs quasiment de moyenne qui viennent nous écouter par jour. Mais c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a quand même certains animateurs qui ne font que genre 30 ou 40 000 auditeurs. Et il y a des gens comme Gérard qui, heureusement, sont là pour sauver les meubles et qui, en venant une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, 3 semaines, quand il y a des surprises, nous font plus de 15 millions d'auditeurs. Est-ce qu'il permet de faire une bonne moyenne ? Ouais, mais c'est... Si tu n'étais pas là, s'il n'y avait pas des gens comme toi aujourd'hui ? Non, mais c'est quand même toi. Ah, tu sais, moi je fais que du lundioul. Pas moi, parce que si tu veux savoir le taux d'écoute que Peun a exactement, parce que là j'ai le nouveau hit parade. Ah, il y a le nouveau hit parade qui arrive de la radio, donc écoutons le nouveau hit parade. Donc, si tu veux, sur le taux d'écoute, il y a 6,1% d'écoute. Sur quoi ? Sur l'échelle de Richter ou pas ? Ah, ça je ne peux pas dire si c'est sur l'étoile ou sur... Ou haute. Ou haute. Ou haute. Mais je pense que c'est sur l'échelle de Richter que les sondages sont faits. Donc, voilà, tu as quand même 6,1%, 2,919,000 auditeurs. Oui. Sur une durée d'écoute de 24 heures. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a 2,919,000 personnes qui écoutent Peun en 24 heures, mais il faut se les partager, qui c'est qui a la grosse part du gâteau ? Ben, je pense que la plus grosse part du gâteau, ça doit être toi qui l'as le soir. Ouais, comme par hasard. Ah ben oui, c'est normal. Et toi, tu es la grosse cerise sur le gâteau, enfin je dis la cerise, tu n'es même plus une cerise, toi tu es carrément un pastèque sur le gâteau. Ah non, mais moi je suis carrément le cornichon. Il faut vraiment... Cornichon, c'est bibi. Il faut vraiment rendre à César ce qui est un César, c'est que si, grâce à toi, n'empêche que ça tourne, c'est vrai que tu m'as quand même vachement poussé un peu la main. Ouais, on aurait bien voulu te pousser ailleurs, mais bon, on ne pouvait pas. Quels sont les points positifs et négatifs de Fun Radio, d'après toi ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une petite baisse ? Aujourd'hui, ça remonte bien d'ailleurs, je tiens à prévenir tout le monde, on est de retour gravissime, quoi qu'on n'ait déjà pas, on n'est pas à la rue, loin de là, comparé aux autres. Mais d'après toi, Gérard de Surenne, quel est le point ? Qu'est-ce qu'il y a de très positif et qu'est-ce qu'il y a eu de négatif, d'après toi, dans ces deux derniers mois sur l'antenne de la radio ? Parce que toi, je sais que tu écoutes très souvent Fun Radio, et que tu peux nous faire une critique. Ben disons, le point positif de Fun, c'est que c'est vrai que c'était dur. C'est dur encore à l'heure actuelle de pouvoir avoir ce que tu demandes, c'est déjà d'avoir du meilleur matos. Non, je parle de Fun en général, pas de moi particulièrement, Gérard. Je parle de toi, en tant qu'auditeur, quand tu écoutes la radio, quand tu as écouté le format, la musique, les jingles, tout ça, qu'est-ce qui fait que c'est positif ? Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans Fun et qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans Fun ? Ben, ce qu'il y a de mauvais, c'est que par moment donné, tu as trop de pubs, ça c'est un coin qu'il faudrait voir avec les directions qu'ils t'en mettent le moins possible. Sur Fun ? Qu'ils en mettent le moins possible sur Fun. D'après, c'est inconcevable ? Parce que quand tu écoutes et que d'un seul coup, tu as la pub qui part, tu te demandes... C'est inadmissible ? C'est inadmissible, c'est inconcevable ? Non, ça ne tient plus debout. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi ? Oui. Et vice-versa ? Oui. Mais sinon, dans l'autre sens, c'est que... Je ne vais pas être... Je ne vais pas... Allez, je me mouille, je ne me mouille pas. Allez, attention, qu'est-ce qu'il fait, Manu ? Gérard, il se mouille ou il ne se mouille pas ? Il se mouille. Ça ne peut que lui faire du bien, de toute façon, de se mouiller. Tu veux dire ? Un coup de savon, vas-y, on se mouille. Allez, le mieux, c'est que tu repasses comme tu avais fait, parce qu'on ne donne pas assez d'antenne. Moi, mon coin, mon plus gros truc, c'est que tu n'as pas assez d'heures. Il faudrait que je fasse quoi ? Une heure de plus, au moins ? Oui, il faudrait que tu repasses comme mon vieux temps. 21h-3h ? Voilà, c'est bon, ça. Un petit 21h-3h ? Non, en 22h, tu commences le dimanche, c'est 22h minuit, donc le dimanche, on va laisser, parce que, de manière, je ne pense pas que tu ailles beaucoup de... Je ne sais pas, il faudrait essayer de voir. Si demain, on peut refaire un petit sondage, c'est de savoir le nombre d'auditeurs qui arrivent à écouter le dimanche. Ah, il y en a beaucoup, hein ? Bon, c'est vrai que la semaine, c'est trop court. On va demander à Noémie... En 21h minuit... Ah, tu sais, 22h-1h, c'est 3h, 21h minuit, c'est pareil. On demandera à Noémie, d'ailleurs, de nous faire un petit sondage sur les Champs-Elysées pour savoir combien d'auditeurs m'écoutent le dimanche soir. Ah bah si, pourquoi pas ? Ça va t'occuper et puis c'est important de savoir, quand même. Ah bah oui, à toute manière, pour l'envoyer sur les Champs-Elysées, comme elle n'est pas capable de faire un sondage... Non, c'est vrai que c'est important, c'est bien ton point de vue sur les sondages. On comprend mieux maintenant pourquoi Fun marchait un tout petit peu moins bien, c'est qu'il y a trop de pubs. Non, c'est pas qu'il marche moins bien, mais c'est vrai que là, pour l'instant, depuis... Sans arrêt, on n'arrive pas... Fun reste toujours septième, septième, septième. Avant, j'ai vu qu'à un moment donné, c'était huitième, bon, petit à petit, ça avait augmenté, puis là, ça y est, c'est reparti, on est septième. Bah c'est bien déjà, ça va augmenter encore, hein ? Bah j'espère, hein ? Bon, en tout cas, merci pour ce petit point très intéressant, en tout cas, on en sait beaucoup plus maintenant sur... Enfin, c'est dommage, parce que bon, il y aurait vraiment du visuel, je suis sûr que tu serais venu avec des courbes et tout ça, tu nous aurais fait ça encore un peu mieux au tableau. Hein, n'est-ce pas ? Bah, de toute manière, c'est toi qui vois, hein ? D'accord, ok, bah oui, mais comme on ne voit pas grand-chose à la radio, c'est déjà tout vu. Mais une chose est sûre, on en sait beaucoup plus sur ces sondages et tu nous as aidé. Bah disons, moi, je t'ai aidé dans l'ensemble, pour savoir que tu m'as demandé des points positifs et négatifs. Bon, moi, je t'ai donné des points positifs et négatifs. C'est vrai que, par moment donné, t'as trop de pub et t'as pas assez libre en tête. Voilà, exactement. Merci, Gérard. Il faudrait que t'en fasses un peu plus. D'accord, bah c'est ce que demandait la fille d'avant, d'accord, ok, très bien. Merci, Gérard, en tout cas. Bah, il n'y a pas de quoi. Sinon, ça s'est bien passé, vendredi, ta petite soirée ? Carton plein, et on en reparlera lundi en détail, mais alors vraiment un accueil extraordinaire, plein des, je crois, 900 ou 1000 personnes pour un vendredi soir. Tous les gens de tour ont répondu présent, c'était blindé, il y a eu une ambiance de folie, il y a eu du bon son, on a été bien reçu par la direction, bien reçu également par le DJ, l'équipe, enfin toute l'équipe du bar, partout. Il y avait de très jolies filles, je t'en parlerai demain. Oui, t'as dû être contente. Exactement, je t'en parlerai demain, d'accord, en direct, on en parlera, parce que le dimanche, on n'en parle pas. Sous-titrage ST' 501